Bonjour David Lessard-Gagnon, de la librairie Appalaches. Bonjour Steve. Donc, cette semaine, tu nous parles d'un livre de Catherine Oslo, Symptômes. Oui, voilà, sa dernière bande dessinée parue en début 2022. Catherine Oslo est une bédéiste, jeune bédéiste. En fait, c'est sa troisième oeuvre déjà. Elle avait commencé avec Talk Show, il y a quelques années, qui était un truc très, très drôle, avec un ours polaire qui était animateur de Talk Show, pris entre sa mère et son gérant au téléphone tout le temps. C'était très, très, très désopilant. Et par la suite, elle a changé de ton, on va dire. Il y a toujours de l'humour là-dedans. Il y a plein de touches d'humour qui sont vraiment doux, amères et bien parsemées dans tout ça. Mais c'est un livre quand même, je ne veux pas dire grave, mais disons relativement sérieux. En tout cas, le sujet l'est. On parle de solitude, on parle de santé mentale, on parle de la manière dont on tisse des liens ensemble. Ça parle de vivre ensemble, ça parle d'être bien avec soi. Donc, c'est un récit au jeu. Catherine Oslo est le personnage principal de ce livre-là. Elle vit avec un certain degré d'anxiété qui s'applique à toutes sortes de sphères de sa vie, allant de sa parentalité, en faisant tout le tour pour revenir à sa parentalité peut-être. Et donc, elle va se faire, elle va donc rentrer dans le club des solitaires anonymes. Et à travers ces rencontres-là, cet organisme-là, va se tisser des liens avec d'autres personnes qu'on croise aussi. Donc, c'est une histoire un peu de destin croisé. Et donc, ces femmes-là vont tisser des liens super forts ensemble. Il y aura des moments excessivement touchants et renversants dans ce qu'elle fait. C'est très, très, très coloré. J'aime beaucoup son dessin et renversant. En fait, il y a quelque chose d'une justesse de ton hallucinante. Ici, elle est en train d'expliquer qu'il y a une théorie selon laquelle il y a des fils qui nous relient tous. Puis il y a des fils qui sont clairs. C'est ce qui nous permet de savoir qu'une personne va bien ou pas bien. Mais il y a aussi, on s'en mêle dans ces fils-là parfois. Des fois, il y a des nœuds. Donc, c'est traversé par un certain nombre de métaphores tout à fait réjouissantes, vraiment belles. Des moments de poésie esthétique, graphique, qui sont puissants, à mon sens. Et donc, encore une fois, la justesse de ton, de cette œuvre-là est tout à fait renversante. Est-ce que c'est un livre qui se lit bien en post-pandémie, on pourrait dire, parce qu'on est en train d'en sortir tranquillement. On sait que la santé mentale des gens a été mise à mal par les dernières années. Est-ce que ça se lit bien, ça se marie bien au contexte dans lequel on a vécu les dernières années? Oui, oui, effectivement, je pense que l'une des forces de cette œuvre-là, c'est qu'elle est justement hors contexte à quelque part, ou en tout cas, elle connecte avec un contexte qui est beaucoup plus global, justement. Elle tente de toucher ou d'exprimer un mal-être qui, oui, je pense qu'on y a tous beaucoup touché durant les dernières années, mais je pense que son livre est capable de sortir de ce contexte-là. Merci beaucoup, David Le Sargaillon. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.